Vous pouvez voir en haut sur la façade écrit Royal Béarnes, du nom de ce vin mousseux. Royal Béarnes, un nom qui pétille, un champagne aujourd'hui disparu. Un vin élaboré au début du siècle dernier dans un lieu magique, le Chez Doléris. Des galeries creusées sous la colline de Lembeil, constituées de voûtes en béton. C'est le docteur Doléris, revenu en Béarnes après une carrière de chercheur mondialement reconnu, qui en est à l'origine. Il avait vécu parmi les grands de ce monde, il avait bu beaucoup de champagne, et il aimerait lui aussi avoir son champagne dans le Vigbil. Donc il a envoyé des émissaires pour apprendre les techniques de finification, il a fait ramener des cépages, et il a mis au point un vin champanisant, un vin mousseux, qu'il appelait le Royal Béarnes. Acheté par la cave de Crouzeil en 1969, ce lieu est encore utilisé comme chai de stockage. L'histoire de l'appellation Madirant s'est construite en partie grâce aux recherches faites par le docteur Doléris sur la viticulture. Le docteur Doléris est un chercheur, un homme exceptionnel, qui a beaucoup apporté sur la viticulture et dont nous pouvons encore nous inspirer aujourd'hui. Ce site se situe aux portes du Madirant. Il est adossé à un chemin, ce qu'on appelle le chemin de la ligne, qui est la réalisation d'un tramway dont le docteur Doléris était à l'origine. Ces voûtes en béton armé moulé sont un outil de recherche pour les scientifiques. L'université de Pau accompagne ici l'association pour le classement au titre des monuments historiques. Amener des éléments historiques reconnus, vérifiés, pour compléter le dossier ensuite de classement. Il faut qu'il y ait un intérêt historique, un intérêt scientifique à classer ce bâtiment. Le chez Doléris, une belle façon de marier tourisme, histoire et patrimoine.